les instruments de tomba diakite et les instruments de moussa kebro et de neve de dadis et kamara d'abord qu'ils ont commencé et je vais vous dire beaucoup de guinéens ils sont en train de dire qu'ils ont donné tomba diakite à la parole qu'ils n'ont pas coupé la parole à tomba diakite qu'ils ont même pas posé des tomba diakite de questions qu'ils ont laissé librement que tomba va parler beaucoup de problèmes de 20 septembre c'est que tomba diakite est en train de rencontrer là l'explication de tomba diakite ça fait part au projet de 28 septembre parce que c'est que tomba diakite est en train d'expliquer cela montre qu'il n'y a pas d'un accord il n'y a pas une date il n'y a pas une tante entre les troupes militaires cela veut dire il ya une division totale il ya un moment donné le moment de 28 septembre le moment des massacres de 28 septembre dadis moussa dadis kamara même a dit que lui n'arrive pas maîtriser les troupes de l'armée que lui lui n'arrive pas maîtriser des troupes militaires parce qu'ils sont divisés maintenant si vous dit que des explications de musée abou bakar sibik diakite dit tomba n'a pas la même chose qui n'a pas les sens que ça n'a rien à voir avec les projets de 28 septembre mes frères esser guiné vous êtes trompé parce que avant le 28 septembre il ya un problème qui est passé avant donc jusqu'à arriver de 28 septembre il ya un problème qui est là il ya un discordant qui est là pourquoi les ans sont partis à 28 septembre pourquoi les ans se manifester pour aller à 28 septembre parce que d'abord il ya un problème qui est là il n'y a pas d'accord d'abord c'est ça qui a poussé les ans pour aller 20 septembre maintenant comment le massacre a été passé a été passé le 28 septembre préalablement parce qu'il ya quelque chose qui est passé qui n'ont pas normal qui est anormal qui n'ont pas correct qui a poussé les ans à dire une manière sauvage une manière qui n'ont pas adéquat parce qu'il ya une trahison totale il ya une il ya des ans il ya une trahison totale il ya une il ya plus de confiance là entre même les troupes militaires qui sont pris de pouvoir parce qu'il n'y a pas d'unité même entre les mêmes troupes militaires qui a qui ont pris de pouvoir entre eux mêmes ils ont trahi entre eux mêmes est ce qu'ils ne peuvent pas trahir la guinée si entre eux ils sont trahis entre eux est ce que et il peut serrer la guinée est ce qu'il faut pas trahir la guinée voilà donc quand vous dit que le procès de tomba l'explication de tomba n'a rien à voir avec 20 les massacres de 20 septembre je pense mais serait mes soeurs et frères guinéens vous êtes trompés nous nous remerçons monsieur abou bakar silik ya quitté dit tomba pour cette explication brillante qu'il nous avait fait pour connaître la réalité des histoires de notre pays encore de plus donc ça on doit remercier monsieur abou bakar silik ya quitté dit tomba moi je sais que moussa dadis kamara c'est un patriote moussa dadis kamara a dit à burkina faso qu'il a été trahi il a été manipulé que ce seul dieu qui sait que ce qu'il a subi ce qui est arrivé à lui que c'est un billet qui sait que comment ça a été arrivé que c'est dit que c'est très difficile à expliquer c'est ça que tomba n'a quitté en train d'expliquer parce qu'ils ont fait interview à moussa dadis kamara à à burkina faso à wagadougou moussa a dit moussa dadis kamara a dit que c'est très difficile à expliquer qu'ils ont pris moussa dadis kamara en otage le interview de moussa dadis kamara est disponible si vous voulez celui qui n'a pas cette interview vous me demandez je vais vous renvoyer cela veut dire moussa dadis kamara même regretter il a été regretter les choses qui est passé il a été regretter cela veut dire il est bien il est venu avec une bonne intention mais ils ont pris moussa dadis kamara en otage ils ont manipulé moussa dadis kamara maintenant cette manipulation ils ont fait ça pour éloigner toutes les amis de dadis kamara toutes les personnes qui peut mettre dadis kamara dans les bons sommets ils ont manipulé ils ont manipulé dadis pour opposer avec tout le monde sinon tomba d'acquitté c'est un grand athènes il a fait un grand rôle pour que dadis devenu au pouvoir pour que dadis soit président si tomba n'a pas l'amour tomba d'acquitté n'a pas une considération à l'égard de moussa dadis kamara comment ce général toto kamara qui devrait être président et moussa kibro kamara même a écrit noir sur blanc même les listes les autres qui devraient être avec au général toto kamara qui a renversé ça c'est tomba il a donné qui tomba n'a pas dit moi tomba je vais être président tomba n'a pas dit que c'est moi tomba qui va être à la tête le jour là tomba peut dire que moi je peux être à la tête de cette transition il a toute la capacité il a toute la légitimité pour 10 ans je vais être c'est moi tomba qui va être là même si ça coûte sa vie coûter sa vie il peut le dire mais comme il a une amour à moussa dadis kamara il a une considération à moussa dadis kamara il a une valeur à moussa dadis kamara il compte et porte 100% de confiance à moussa dadis kamara c'est raison pour laquelle lui il a dit non c'est moussa dadis kamara donc maintenant après ça si ils ont venu jusqu'à ils sont bagarrés jusqu'à tomba à tirer sur la tête de dadis kamara il faut connaître parce que il ya quelque chose qui est gravement qui est passé entre eux sinon ça peut pas passer par hasard pour tirer la tête de quelqu'un alors qu'il ya il n'y a pas aucun motif non mais comme il ya une manipulation c'est ça que tombe a dévalué c'est ça que tombe a révélé donc ça n'a pas pu à beaucoup de personnes c'est une raison pour laquelle le sens en prend de procurer de la république et le président de de ses projets de 28 septembre président qui n'a pas un cadre et de tomba qu'ils ont donné toutes les opportunités que pour que tombe a part c'est cette explication de tombe a quitté on a besoin on doit donner de plus d'opportunités en c'est tombe a quitté il n'a qu'à nous expliquer réellement des histoires de notre pays tombe doit expliquer de plus parce que je vois il ya une sincérité pour la part de tombe a quitté je vois vraiment il est fait c'est qu'il est honnête malgré il a il a tiré certains de nos confrères comme ça c'est ma cambo et à son âme malgré il a tiré sur la tête de dadis kamara moi j'aime beaucoup à la dix kamara même parce qu'il ya certains lobbies qui est là c'est un corrompu qui est là qui manipule ça que vous ça qu'on voit à l'air intérêt personnel qu'ils ont fait cette manipulation qui a qui a causé tous ces problèmes entre dadis et tombe a quitté mais sinon ces deux frères c'est des frères qui a beaucoup de considérations des frères qui a beaucoup de amis moussa kebouro kamara la déclaration de kebouro kamara pour tous il ya des manques de sincérité moussa kebouro kamara qui était dans l'estat de 28 septembre il a dit quiconque venait je vais prendre mon pied je vais mettre dans les fesses de la personne là ce moussa kebouro kamara les vidéos est disponible tout le monde il a insulté tous les opposants guinéens qui étaient dans les surplaces dans l'estat de 28 septembre si moussa kebouro a dit que lui est venu sauver quelqu'un qui insulte qu'il est personne responsable responsable qui fait insure publique maintenant il dit que que lui il est venu sauver des gens avec son grade qui sont avec son grade là avec sa son indication ne permet pas pour faire mal à un guinéens alors qu'il a publiquement il a insulté les ans il a insulté les leaders politiques il a insulté tous les manifestants manifestation qui sont là tous ces leaders politiques qui sont pris avec lui est-ce qu'il a quelques il a quel poids est-ce qu'il a le droit d'insulter tout le monde moussa kebouro kamara a fait une insure publique le jour du 28 septembre ça le vidéo est disponible partout même moussa kebouro kamara le cas les us qu'ils ont demandé ils sont posés des questions à moussa kebouro il a dit il a reconnu même oui qu'il a il a fait insure publique mais quelqu'un qui est venu avec ses intentions comment il peut sauver les gens il y a des manques de sincérité dans ça donc on devrait appeler moussa kebouro kamara aussi qui a dit davis ou la mort moussa kebouro kamara colonel moussa kebouro kamara on devrait l'appeler il doit venir pour donner la certification parce que il a dit davis ou la mort est-ce que eux avec son le pouvoir qui est avec lui ça en ce moment est-ce que lui aussi n'a pas été impliqué pour les problèmes de 28 septembre maintenant le neveu de davis on a écouté même magane rakaki c'est pas l'appel je vais parler dans ça il dit que des fois il est fou il perd la mémoire des fois il est bien quelqu'un qui a dit cela veut dire il peut parler ma chose il peut parler la vérité parce que lui-même il a décidé qu'il perd la mémoire quelqu'un qui perd la mémoire je peux pas parler pour lui parce que lui-même il a dit des fois moi je perds la mémoire des fois je s'y viens donc les choses qui est intéressé à lui il a une bonne mémoire les choses qui ne intéressent pas ils perdent la mémoire cela veut dire que lui il ne peut pas dire la vérité devant le tribunal guinéen donc on ne peut pas expliquer trop on ne peut pas perdre trop de temps pour le cas des neveu de moussa d'adis kamara parce que déjà lui aussi lui même il a déjà reconnu qu'il est commentaire parce que son explication l'explication qu'il a donné l'explication a dit que que lui il reconnaît que j'ai dit pas la vérité donc on va écouter de plus davantage le justement de d'adis le jour que d'adis va se réclamer déclarer on va écouter depuis vie on va écouter de tout le monde on va continuer à écouter mais la révélation des tombes a quitté a donné beaucoup de beaucoup de réflexions beaucoup de pensées beaucoup d'analyses beaucoup des réflexions au guinéen a donné beaucoup de conscience au peuple guinéen mais cette révélation de monsieur tomba de qui te doit donner une conseillère à monsieur mamadou d'oubien aussi ce qu'ils ont entouragé la même chose qu'ils ont fait à dadis kamara de 2009 donc la révélation de tomba diakité aboubakar sidi dit tomba diakité la révélation là doit servir mamadou d'oubien quelques autres cette révélation c'est important pour nous les guinéen cela veut dire tu peux venir avec une bonne intention tu peux venir avec une idée pour venir travailler tu peux venir avec une idée pour développer mais voici ton entourage ta famille et tes proches qui peuvent venir te manipuler pour te arrouler dans les farines pour gâter ta dignité gâter ta personnalité gâter ta conscience gâter donc sentiment patriotisme c'est ça qui est pas arrivé à moussa dadis kamara donc mes frères et sœurs guinéen cette révélation cette révélation de tomba diakité doit servir cnrd doit le cnrd doit comprendre analyser font encombre a à z la déclaration de tomba diakité mamadou d'oubien doit écouter a à z de déclaration de tomba diakité parce que j'ai l'impression j'ai une impression le jour que mamadou d'oubien est venu au pouvoir le 5 septembre 2021 la déclaration que mamadou d'oubien a fait à la télévision guinéen la première déclaration la deuxième déclaration il jusqu'à depuis le 21 le 5 septembre jusqu'à le 30 mois de le 31 décembre tous les discours tous les discours de mamadou d'oubien tous les actions de mamadou d'oubien a été bon ça a été très bon mais à partir de le premier janvier jusqu'à aujourd'hui il a dérapaille complètement parce qu'il ya des gens qui sont entourés de lui qui manipulent qui a totalement sensé la vraie version de la direction de la de ces énergies même les mêmes les sorties de la transition c'est qu'ils ont fait c'est totalement différent c'est que les sorties de la transition a dit depuis le premier janvier jusqu'à aujourd'hui le 23 octobre ça fait dix mois là dans dix mois là c'est que le objectif que mamadou d'oubien a dit les idées que mamadou d'oubien a dit qu'elle était que lui il est venu au pouvoir l'idée qu'il a poussé pour faire le coup d'état pendant dix mois là c'est totalement biométriquement opposé que l'idée que lui il a présenté à la radio télévision guinéen mais le 5 septembre jusqu'à le 31 décembre ça a été bien ça a été bien mais depuis il est entouré avec les lobbies depuis il est entouré avec les enquêtes anti-patriotiquement qui ne veut pas la guinée avance depuis les entourés avec certaines personnes qui pensent que la guinée c'est une propriété privée qui sont les titres défoncés de la guinée dans leur tiroir depuis il est entouré avec les gens qui voulaient pas qui sont extrémistes mamadou d'oubien la direction de mamadou d'oubien est totalement sensé il a pris une autre direction ça s'interdit qu'ils n'ont pas les bons donc c'est ça qui est passé d'adis kamara c'est ça qui a coûté d'adis kamara c'est ça qui a coûté d'adis kamara jusqu'à on a eu des manifestations de 28 septembre c'est censé mal parce que d'adis a censé l'engagement de cndd de dadis kamara le moment qu'il est venu au pouvoir la mort de monsieur général lancé en compté à 2008 fin de 2008 le dadis est venu au pouvoir la déclaration de dadis kamara les premières déclarations des hommes déclarations jusqu'à la télé c'est que l'idée qui a poussé d'adis qu'il est venu après ils sont censés complètement ils sont censés la direction dès qu'ils sont censés la direction c'est ça qui a poussé des oppositions républicaines tous les opposants pour manifester pour que d'adis aient respecté son engagement pour que d'adis aient respecté les salles de la transition qu'ils ont été soumis à waganom et c'est ça qui est poussé toutes les populations guinéens c'est ça qui a poussé d'adis a censé la direction depuis d'adis a censé son engagement depuis d'adis a censé son parent d'honneur avec la manipulation de son entourage avec son les manipulations sont l'entourage c'est ça qui a coûté c'est ça qui a posé jusqu'à c'est ça qui a coûté la vie de 157 personnes qui sont perdus la vie à 28 septembre de l'estat de 27 ans c'est ça qui a coûté combien de femmes qui ont été violées de 27 ans c'est ça qui a coûté combien de personnes qui ont été paralysés qui ont été blessés c'est ça qui a coûté combien de personnes qui sont et que leur avenir a été détruire c'est ça qui a coûté la mort des sociétés macabos c'est ça qui a coûté que d'adis et tombe à jacité a pris les armes pour tirer la tête de d'adis kamara parce que d'adis a sensé la direction son engagement malgré c'est pas l'intention de d'adis kamara parce que c'est une manipulation c'est un lobby qui était derrière d'adis qui a poussé d'adis dans les horaires maintenant je j'ai une impression c'est ça qui est en train de passer avec mamadi d'oubiya aussi colonel mamadi d'oubiya si mamadi d'oubiya n'a pas pris son engagement si il n'a pas sensé la direction ça va être plus pur que ce qui est passé le 28 septembre alors que il a dit qu'est qu'on va lutter ensemble on va pleurer ensemble on va senser la guinée ensemble on va faire une réfondation de l'état ensemble quand on dit réfondation de l'état réfondation de l'état ça commence à refondir les consciences guinéens d'abord on doit refondir sans conscientiser sensibilité les idées la mentalité de guinéens d'abord réfondation de l'état a commencé là d'abord la fondation de l'état a commencé pour bonne gouvernance pour montrer les guinéens de tolérance des amours de etc les réfondations de l'état fondé pour montrer les guinéens comment on peut vivre ensemble en harmonie réfondation de l'état montre aux guinéens que tous les différents ethnies en guiné tous les différents cultures en guiné multiculturel qui est en guiné mais d'ethnique et en guiné que ça c'est une opportunité c'est pas un obstacle qu'on peut vivre ensemble réfondation de l'état a commencé ça réfondation de l'état a commencé mais n'a avant pourquoi les hommes manifestent maintenant comment on peut corriger s'il ya des si à des problèmes on peut s'asseoir dans une table parfaite une table de dialogue une table de négociation recommande et réfondation de l'état a dit si maintenant on n'est pas ici jusqu'à le sens parti fait les manifestations qu'on ne peut pas on ne peut pas autoriser qu'on ne peut pas utiliser des forces de la défense et de sécurité contre nos autres notre propre citoyen l'armée qui est là pour garant la souveraineté nationale l'armée qui est là pour garant l'intégrité territoriale territoriale de notre pays l'armée est là pour un cas de menace étrangère pour donner l'estabilité de notre pays pour donner la paix et la cohésion pour créer la population pour pas avoir une panique l'armée n'est pas là pour massacrer de nos compatriotes l'armée n'est pas là pour massacrer de nos compatriotes quand nous parlons de bata quand il ya des faits qu'il ya des guerres qu'il ya des menaces étrangères le batac est là pour où on prend les ans de bata on met dans l'avion pour aller envahir dans le front en cas de menace étrangère c'est pas bata qui va aller encadrer de nos populations c'est pas l'armée qui vont avec les armes de guerre qui vont aller tirer les balles réelles à nos compatriotes donc est ce que s'ils sont partis encadrer de ces populations si tu as tu es tous les populations est ce que c'est ça c'est un bon encadrement est ce que ça c'est un médecin qui va prendre les poissons piquer les personnes qui est malade est ce que c'est un bon médecin est ce que c'est un bon médecin un médecin qui va prendre les seringles mais les poissons pour aller piquer une personne qui est malade est ce que c'est un bon médecin est l'armée un policier et un drame qui vont aller encadrer ces populations toi qui prend les balles réelles tirer ces ânes là pour qu'ils n'ont qu'à mourir ils n'ont qu'à perdre leur vie est ce que c'est une encadrement est ce que c'est une conscientisation est ce que c'est une réflexion de l'état mes frères est ce qu'il y a donc je pense le vrai sens des réflexions de l'état des réflexions de l'état je pense mamadou bien il n'a pas compris ou bien si il a compris il est dans les émotions ou bien il est dans les manipulations j'ai manipulé donc s'il n'a pas pris les âmes qui sont sincères si il n'a pas pris les âmes qui sont une amour à notre paix s'il n'a pas pris les âmes qui sont une conscience culturelle qui sont une conscience sociale une conscience et religieuse une conscience éducative une conscience patriotiquement la guinée ça ne peut pas marcher mes frères et sœurs guinéens quand nous regardons aujourd'hui mamadou bien a dit la manipulation et le politisation à d'administration publique aujourd'hui la d'administration publique est plus politiciée que le temps de alpha quand nous parlons les tribalismes aujourd'hui il ya des tribalismes dans notre pays quand nous parlons de l'insécrité il ya de l'insécrité dans notre pays aujourd'hui quand nous parlons la position il ya des collisions aujourd'hui dans notre pays regarder des bureaux de passeport nous les diaspora qui sont en détrancés tu vas déposer ton passeport dans cette certaine ambassade parce qu'on a des on a carré des ambassades dans le monde dans n'importe quelle ambassade des 42 pays du monde quand tu allais déposer ton carte pour faire ton demande de passeport maintenant c'est le bureau de passeport même le directeur des bureaux de passeport même qui sont qui fait la collision ils vont te demander l'argent de payer l'argent encore là bas ils vont dire à ton passeport est bloqué parce qu'il ya tel problème ton passeport est bloqué de parquet a tel problème dans les mansions pour qu'on peut te faire quitter de l'argent où se trouve cette lutte contre la corrigion quand on dit infraction économique on avait créé des grièves pour qu'à la grièves n'a pas pour pas lutter contre ça il ya beaucoup de choses qu'on peut dire donc mes frères et fr guilléant je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que sinon vidéo va être trop long je vais venir après je vais revenir après une autre jour pour donner plus de détails mais révélation de tombes à diakiti révélation de tombes à diakiti c'est une nécessité pour tous les guinéens on a besoin de connaître ça c'est raison pour laquelle c'est ça qui est en train de passer au jour aujourd'hui la cndd de le temps de dadis kamara moussa dadis kamara cndd c'est ça qui est en train de passer cnrd le temps de colonel mamadidou bien la même manipulation donc si on a eu 157 morts dans le stade de 28 septembre on a eu mille et mille ça fait combien de mille de personnes combien de personnes dizaines de mille plus de 20 mille femmes qui a été violée plus combien de personnes a été blessée à cause de ces manipulations de 28 septembre 2009 maintenant le temps de colonel mamadidou bien sûrement la allure que la direction qu'on a pris le direct la direction qu'ils sont en train de marcher s'ils sont continués avec ses semaines s'ils sont continués avec ses directions on va avoir plus de 10 mille personnes morts sûrement on va avoir plus de 2000 personnes morts sans compter combien de personnes qui vont être violées sans compter combien de personnes qui vont être paralysées si on a continué dans les mêmes directions si mamadidou bien n'a pas censé la direction si les tous les membres de cnrd ils n'ont pas censé la direction on va avoir on va avoir plus de 10 mille morts le temps de la liste c'est 157 personnes qui est mortes dans le 28 septembre de 2009 dans l'estat de 28 septembre c'est 157 personnes qui étaient morts et beaucoup de personnes qui ont été paralysés beaucoup de personnes qui ont été violées mais si mamadidou bien là il n'a pas censé la direction on va avoir plus de 2000 morts en guinée au sous mandat de cnrd parce que ils sont pris une direction c'est que ils sont dit au début c'est qu'ils ont rentré de faire c'est totalement différent c'est parti